Bonjour c'est Moggy ! Salut c'est l'aspirateur ! Salut c'est Yougad ! Bonjour je suis LDD Pour nos dernières parties de Final Fantasy X Dix ! Dix ! Dix ! Final Fantasy X Parce que je peux me raconter une petite anecdote à la con Anecdote ! Ah sur PlayStation euh... Non 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 en fait c'est un console plus C'était un console plus qui avait fait croire C'était un ami en fait C'était un ami en fait à moi Vous savez qu'il avait demandé d'aller faire un magazine C'était un magazine console plus Avec Final Fantasy X Dessus ! Et son père bah quand il a acheté le truc bah on voyait l'image de Haki Haki l'héroïne de Final Fantasy Les créatures de l'esprit Voilà voilà et euh... Et ensuite il a marqué Final Fantasy X machin En plus je pensais qu'il était un autre article il a marqué en gros Final Fantasy X et son père il a acheté il a cru que c'était un magazine de cul Final Fantasy X Et il a cru que Bacoustrofist l'avait fait acheter un preview Mais saviez-vous ? Je crois que c'était dans... Je sais plus si il était dans Playmag ou dans PlayStation Magazine Mais il y avait eu un moment euh... Quelqu'un qui avait lancé la rumeur que Final Fantasy X allait être un... un zœu de cul Ce qui fait... Mais c'était sort en 1997 ou 98 Ce qui fait qu'il y avait un lecteur qui avait posté Je ne comprends pas comment ils peuvent faire un zœu de cul avec Final Fantasy X C'est n'importe quoi nan 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 Et finalement bien sûr c'était un canular Imagine les mecs qui connaissent pas le mot des fichos qui tombent sur la partie 3 Il parle vraiment comme ça Mais c'est des grosses merdes c'est des abrutis Et puis il doit avoir plein de boutons sur la gueule Non mais sinon pour en revenir oui donc voilà bon Là c'est notre dernière partie on a parlé du système de combat Du scénario grosso modo des personnages et tout Bon là c'est avec une partie fourre-tout Comme euh... Non on vous prévient on a plus d'idées On a plus d'idées On a plus quoi dire Bon bah je vous propose deux minutes Ah il y a Tidus là Il sait pas quoi dire Non sinon je voulais parler Oui un petit détail rigolo que j'ai appris il y a pas longtemps Parce que des fois comme tout le monde Des fois je vais sur Wikipédia comme un tocard C'est pas une honte Parce que j'ai rien d'autre à faire Et j'avais tapé yeux verrons Tu vois je voulais me renseigner C'est sur les gens qui avaient des yeux de couleurs différentes Et quand tu tapes yeux verrons bah t'as un truc C'est une page Wikipédia machin Tu sais qui t'indique bah Différents personnes qui a les yeux verrons Comme David Bowie Qui lui en fait a eu des yeux verrons suite à un accident Bah moi je pensais que c'était pas naturel Il s'est fait beaucoup de points dans la gueule je crois Oui Qui a modifié un de ses yeux Voilà et euh... Il y a aussi Yuna Ils avaient cité Yuna qui a aussi les yeux verrons Parce qu'elle a un oeil bleu et un oeil vert Et j'ai appris bah Comme ça parce qu'en fait C'est pas vrai véritablement expliqué dans le jeu Ou alors peut-être pas une petite scène nette En plus je ne sais pas Mais elle a un oeil vert Parce qu'elle a une double nationalité entre guillemets En fait elle est un peu Albed Parce qu'elle a du sang Albed Yuna Si parce que Riku c'est sa cousine Oh le spoiler Bah non c'est pas un spoiler C'est pas un spoiler du tout Parce qu'on l'apprend dès le premier quart du jeu Oh tu t'en as plus On l'apprend à Lucas Même pour être précis Et donc voilà et en fait Parce qu'elle a des origines Albed Non pas un oeil vert quand même Non putain Le premier quart d'heure C'est mal dès le début Salut Je suis Yuna Je suis Albed Oh mon dieu Donc voilà Oh mon dieu Donc voilà C'est pour ça que les yeux verrons Donc un oeil bleu un oeil vert L'oeil vert elle symbolise ses origines Albed Enfin Une partie de ses origines Albed Donc voilà c'est la petite anecdote à la con Sinon le thème du jeu Parce que le jeu Ce que je sais que j'en ai fantisé à un thème Là je crois que dans celui-là Non c'était le 7 L'amitié Euh le Ouais je crois que c'était le thème du 7 C'était l'amitié Si je n'ai pas de conneries Vérifié Et euh Je vois pas c'est quoi l'histoire d'amitié qu'il y a dans la facette Je sais pas moi je vais lancer ça comme ça Bon c'est plus qu'une histoire d'amitié Dans le 10 Le 10 c'est l'espoir L'espoir ouais L'espoir Donc voilà Comme le 12 je crois que c'est la guerre Enfin il me semble La guerre Et euh les muscles FF13 ça va être les muscles Imagine Les roues Oui ou les roues Vu qu'il y a beaucoup de roues dans le 13 Oui Mais il y a vraiment plus Parce que t'as la fille Fanny Donc sinon A noter que Famitsu en 2006 Il y a eu Il y a eu un sondage Où les lecteurs ont Élu Leur meilleur jeu de tous les temps Leur sans jeu Leur préféré de tous les temps Ouais Et FF10 c'était en premier C'est la petite anecdote Donc les joueurs qui vont cracher sur FF10 Vont pas être contents Mais voilà Et globalement Les critiques étaient très élogieuses Vu que c'est un FF Elles étaient quand même parfois Un peu mitigées Dans le sens où Il y avait certaines critiques Notamment parmi Les vieux de la vieille Oui mais ça c'est C'était peut-être un effet de style Qui fait FF9 FF10 au contraire Se faisait parfois tailler Justement pour son côté linéaire Regarder la carte Oui c'est l'un de ses défauts C'est la carte dans le jeu C'est tout le temps ça Oui c'était une ligne Son principal défaut pour moi Et c'est vraiment Et il y a beaucoup de gens Qui c'était vraiment L'un des premiers RPG PS2 Qui lançait en fait Le monde du RPG Dans une nouvelle ère Et on disait Ah oui mais bon Les RPG à l'époque C'était pas comme ça Je me souviens de FF6 C'était quand même autre chose Que ces trucs Ces couloirs Où t'avançais tout droit Et où ça blablatait ensuite Pendant des heures Et où tu t'avais plus qu'à poser la manette Et aller te faire un café Effray Je me suis rappelé en même temps Non parce qu'on s'est rappelé en fait Le nom avec Philippe du monstre En même temps Voilà Du monstre qu'on voit là Vous avez une mémoire C'est toujours le même Donc qu'est-ce qu'on peut dire Non mais attends Je reviens sur ce défaut C'était quand même Oui mais c'est linéaire Tu n'as pas vraiment à kiffer le délire du jeu Tu peux vraiment être énervé par ça Oui mais c'est vrai qu'il était très linéaire C'est même son principal défaut Ça ou il ne faut pas le cacher Parce que comme tout jeu vidéo Il a ses défauts Et un autre défaut Enfin qu'on pourrait lui attribuer C'est que la carte du monde Arrivait très tard Et finalement c'était pas une vraie carte du monde La carte du monde La carte du pauvre On va dire Ou le pauvre du monde C'était vraiment pas encore ça Donc c'est vrai que c'était ses défauts Et le début Où ils te prennent un peu trop par la main aussi C'était ses principaux défauts Il faut juste rappeler que la carte du monde Il n'y a pas de représentation en 3D C'est juste une sélection de En gros tu choisis l'endroit où tu veux aller Dans une liste de noms Et ça se limite à ça quoi Enfin c'est très pauvre C'est le Le D'ailleurs c'est le truc qui s'est bien répandu Un truc de ouf Un truc de ouf T'avais tout l'alphabet ? Ah bien Albel ouais Oh purée Franchement félicitations Parce que j'avais essayé de la quête Donc de récolter l'espèce de De dictionnaire franco-albed On va dire Pour traduire Enfin bref Moi je voulais parler d'un autre aspect du jeu Qu'on a oublié C'est le délire de modifier ses armes Vous vous souvenez ? Ah oui Oui voilà Et en fait le délire c'était que Quand on chopait les meilleures armes du jeu Elles avaient un Je me souviens plus vraiment Mais un truc qui faisait que La modification était conseillée Et donc On pouvait même faire changer la gueule Et le nom des armes Et c'était quand même très sympa Parce qu'on arrivait à A faire des trucs par exemple Avec ton arme De suite à magie plus 15 HP plus 300 Oui parce qu'on parlait tout à l'heure Du sphérié pour augmenter La force de notre perso Il y avait aussi un système De customisation des armes Où en fait les armes En fait avaient un peu Non pas vraiment Mais comme dans FF7 Les armes avaient des orifices de matérias Et bien là les armes avaient des slots De compétences si vous voulez Et vous pouvez assigner des compétences A certaines de vos armes Et plus ou moins de compétences Selon l'arme en question Et donc ce qui fait que l'arme Aura une puissance en tant que telle Mais elle aura aussi une puissance En fonction des compétences Qui lui sont attribuées Et ce qui fait que Par exemple une arme Qui a 5 slots Mais qui est pas très forte En mettant des compétences de bâtard Vous pouvez en faire une arme Beaucoup plus puissante Que une qui aurait une bonne puissance d'attaque Mais qu'un seul slot Ce qui fait que c'est un élément De customisation Pas forcément hyper poussé Mais qui était intéressant Et là Bahamut en mode Vigile Parce que ça me faisait penser à ça Parce que là il les bipèdes Désolé ça va pas être possible Tu peux pas rentrer toi On dirait vraiment un vigile Parce qu'avant il ressemblait Plus un dragon Qu'autre chose Dans les autres effets Et là ça me faisait marrer C'est son orientation Plus bipède Autre aspect du jeu Qu'on a oublié C'est le sport national De Spira Le Blitzball Et Youfi c'est une pro Du Blitzball Moi aussi Et euh Pour le Blitzball D'abord il y avait les joueurs Et les joueurs tu pouvais les recruter Les recruter partout dans Spira Pardon Ouais Tu pouvais les recruter dans Spira Et 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 Tu pouvais les recruter partout dans Spira Et 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 Enfin Bref Et Donc tu pouvais faire une équipe de ouf Pour gagner plein plein de combats Et Afin D'avoir la Meilleure arme de Waka C'est vrai C'est un mini-jeu Qui était assez riche quand même Et sinon bah là Bon comme nous résultons Maintenant on va parler des affinités Ce que nous on a apprécié Ca Enfin comme on a fait pour FF7 On avait fait à la fin Là c'est à l'envers Là c'est le Oui mais là c'est à l'envers Mais là c'est à l'envers C'est mieux C'est mieux maintenant Donc en conclusion bah moi c'est euh C'est mon Final Fantasy préféré Ah non on déplaise à certains qui vont nous regarder C'est euh Mon C'est Bah c'est même mon RPG préféré Oui j'ose le dire Euh Donc voilà j'ai kiffé l'aventure Je l'ai refait plusieurs fois C'est le seul FF que j'ai refait autant de fois Avec le 7 Tu vas avoir des gros problèmes Donc tu vas avoir des gros problèmes Oui bah oui Parce que Ah voilà c'est les fameuses Des cosplayeuses De En insectes Et euh Donc vraiment j'ai trouvé ça mortel Bon c'est effectivement le jeu très linéaire Mais les personnages j'ai trouvé très attachants Auron il Il pue la classe On peut dire hein Il pue la classe Et euh T'as tous les autres personnages Riku c'est une euh C'est une Des elfies du très riche Euh Tidus lui bah lui comme j'avais dit au départ Sa personnalité évolue au fil du jeu Ce qui fait que ça rend le personnage intéressant Yuna bah j'aime bien aussi Euh Même si elle est un peu cruche Mais moi j'aime bien Euh Voilà toutes les autres personnes Ouaka l'américain j'aime bien Donc voilà tout le jeu le scénario Je l'ai trouvé mortel Et tous les dénouements Les rebondissements Je trouve ça génial Le système de combat Il est juste mortel Comme je l'ai dit tout à l'heure Euh Je vous ai expliqué pourquoi Donc tu veux Oui Bah pareil en fait Exactement pareil que toi Et euh Surtout la BO aussi Oui Qui était vraiment mais Ultime Avec des musiques un peu pourrave aussi Genre la musique des combats Je l'aime pas moi Elle est sympathique mais elle est répétitive Comme avec des musiques de combat Oui Tantantantantantantantant Non 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 c'est Je vais pas aimer que je l'ai dit que je suis à la musique de combat Je vais en je vais enchainé Non pour moi FFXX Bah pareil enfin Non pas pareil Non le fait pas pareil Mais c'est quand même selon moi l'un des Touts meilleurs FFX Euh Il sort du lot Il est différent des autres justement Parce qu'il adopte cette Cette idée Ce principe linéaire tout ça Oui, il est très différent parce qu'il y avait des fans qui reprochaient son côté aux autres FF, le 7 et le 8, le côté futuriste, et là ils ont essayé de donner un univers fantastique, et pas un côté technologique machin. J'ai tendance à préférer justement les univers dits futuristes, mais là pour le coup j'ai vraiment adoré le trip aquatique et le délire avec la religion qui se fait malmener, où tu te poses des questions, etc. Donc ça j'avais trouvé ça très intéressant. Au vrai vrai, c'est surtout au niveau du gameplay qui m'a bluffé, le système de combat, le système de sphérié, moi je sais que j'aime bien tous les trucs où tu dois bien préparer en amont tes persos, ton équipe, etc. Bah là t'avais bien un système très intéressant à ce niveau là, et par contre la BO au niveau de la musique, j'ai pas été particulièrement emballé, à part 3 ou 4 pistes que j'ai trouvé vraiment sympathique, le reste j'ai trouvé que c'était un peu du remplissage ou des musiques d'ambiance, qui n'étaient pas forcément mauvais, mais c'était vraiment des musiques d'ambiance, pour peu que des mélodies qui restent en tête toute ta vie. Et justement la musique que je me souviens plus, c'est le truc au piano où ils sont assis autour du feu au début, et la musique des combats, voilà, et la musique des combats casse-couilles, qui est sympathique d'ailleurs, moi je le trouve assez sympa, que tu entends tout le temps. Oh les Lilouna ! C'est là, oui ! Les Lilouna ! Oui, alors bon, personnellement, j'ai jamais réussi à y lire mon Final Fantasy préféré, j'ai adoré le 6, j'ai adoré le 7, j'ai adoré le 6, le 7 et le 10, j'arriverai jamais à déterminer à travers ces 3 là, à quel est celui que je préfère. Mais il fait largement partie de mon top 15, on va dire, même de mon top 14, voilà. Et voilà, c'est un jeu que j'ai adoré du début à la fin, c'est un des rares jeux sur lesquels je me suis quasiment jamais pris la tête, parce qu'il y a des gens qui ont, je me souviens, sur certains forums, reproché, vous vous souvenez des temples où il faut se placer des sphères pour s'en sortir ? C'était les seuls donjons qui étaient un peu plus intéressants que le reste. Exactement, c'est ce que je pense aussi, parce que ces donjons-là, déjà, il n'y a pas de combat dedans, donc tu ne te fais pas chier à te balader, mais le challenge dedans est plus rigolo qu'un donjon. Parce que tu avais des petites énigmes à base de blocs, des petits trucs qui étaient plus sympas que de juste traverser une plaine pour aller d'un point A à un point B que tu as pendant tout le reste du jeu. Et puis même quand tu galères, tu t'amuses, parce que même c'est beau et tout, visuellement, c'est irréprochable, et voilà, c'est vraiment un excellent jeu, un excellent RPG, qui se trouve très facilement en Platinum. Un prix très pauvre. Même d'Occas, dans n'importe quel magasin de jeux vidéo qui vend des trucs d'Occas, vous le trouverez. Un prix qui déflie toute pauvreté. Oui, et même aujourd'hui dans les magasins, par exemple, les grandes chaînes de distribution, que ce soit Micromania ou même les supermarchés, on trouve encore au rayon PS2 des jeux neufs, dont FF10 en Platinum, vous le trouverez sans aucun souci et il faut foncer. Même d'Occas à 8, 10 euros, facilement. Même d'Occas, la version non Platinum, ça n'engage que moi. On voit le sphérié là, vu de loin, ce que ça donne. Le sphérié est mode expert, donc c'est beau, c'est très beau. Et toi, Laspi, qu'en penses-tu ? Moi, n'ayant pas terminé ce jeu, j'ai fait une partie du jeu que j'avais beaucoup aimé. Donc, il fait partie des rares jeux que je me suis fait intégralement spoiler. C'est quand même assez rare, mais c'est arrivé pour celui-là. C'est un jeu, de ce que j'en ai appris, l'histoire est vraiment très stylée. De ce que j'ai lu ? Non, je ne l'ai pas lu, c'est juste les gens qui en parlaient, donc j'ai écouté tout ça. Donc, le jeu, il a vraiment déjà une très bonne ambiance. Les persos sont très stylés, j'aime beaucoup le design de Nomura. Donc, évidemment, le design général du jeu, je le trouve très très réussi. Et puis, l'ambiance qui se dégage du jeu est vraiment très agréable. Quand on y joue, on a vraiment une ambiance qui donne envie de continuer à jouer. Et quand on est dessus, on n'a pas vraiment envie de le lâcher. Donc, voilà, c'est ce qui fait les bons jeux, quand même. Je peux te dire un petit, Yuffie, parce qu'en fait, est-ce que c'est l'un de ses jeux préférés, finalement ? Oui, avec FF7, oui. Non, mais comme je disais, tu as dit tout ce que j'aimais, donc je ne vais pas répéter, mais vous n'avez qu'à retourner la vidéo. Et en plus, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, avec Yuffie, on était dormi chez Yuffie. On s'amusait à chanter quelques musiques, genre en mode foireux. Et on rattrapait, ah oui, c'est la musique de tel village et tout, ah oui. Et voilà, c'était rigolo. Oui, ça a été un des trois meilleurs moments de ces dernières semaines. Oui, moi aussi. Sûrement l'un des deux, même. C'était, tu sais, qu'il a une vie moins passionnante que l'autre. Donc, voilà. Oui, non, oui, c'était très très drôle. Quel est ton personnage préféré ? C'est des questions de merde. Quel est ton personnage préféré ? Tu préfères ton père ou ta mère ? Non, alors j'hésite entre... Non, entre Riku et Kimari, en fait. Ça n'a rien à voir. Du tout. Mais parce que Kimari, en fait, il est gentil. Il parle. Oui, mais il fait un peu bougre, comme son mot. Au final, il est bien gentil. Il y a même, il chante un mot, il fait... Il y a un peu... Il y a un peu plus. À noter qu'il y a eu une suite. Final Fantasy X, il dit X, deux. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce X, deux ? Je vous reporte la vidéo qu'on avait faite avec KVB. Oui, elle était très complète. Donc, on avait fait un débat dessus, même. Voilà. Justement, on voit Riku, là, et on va au rond. On voit... Au rond, qui est un formidable message d'espoir pour tous les manchots aveugles qui le regardent. En plus, il n'est même pas manchot, parce qu'il le cache. Il cache son bras. C'est un truc horrible. C'est pour ça que le thème est l'espoir, en plus. FF10, ça tombe bien. Donc, voilà. FF10, on arrive maintenant à la fin. Donc, là, on voit une scène où Titidus, il surprend Luleu et Wacken en train de parler. Donc, ça, c'est au début du jeu. Donc, on vous rassure, il n'y a aucun spoiler. Aucun gros spoiler. À la fin de la troisième part, non. Non, non, mais je veux dire, parce que, bon, vous savez, nous, en général, c'est genre, on fait attention. On n'est pas comme tous des connards qui vous spoilent à longueur de temps. On garde votre plaisir, quand même. Donc, non, FF10, vous l'aurez compris, dans le masque, on surkiffe. Donc, voilà. On aime bien. On aime beaucoup. D'ailleurs, Ecty vient prendre possession de mon esprit. Oui, alors, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Oui, alors, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé FF10. Il y a des personnages trop stylés. Bon, c'est moins bien que Tactic Sogre, mais c'est quand même très, très bien. Tais-toi, Ecty. Oui, Ecty, 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 Ecty. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.